Hey ! Salut à tous et à toutes ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me choque parce que c'est de plus en plus fréquent et que ça devrait être l'inverse c'est, comme vous avez pu le voir sûrement, il y a eu un voleur qui s'est fait abattre par des flics parce qu'il a volé un camion et refus d'obtempérer de ce que j'ai pu comprendre et ensuite il y a eu des coups de feu qui se sont soldés par la mort du voleur et moi ce qui me choque en fait c'est que on a brûlé des voitures on a brûlé des bâtiments parce qu'un voleur est mort donc un déchet de la société, un mec qui ne sert à rien, qui emmerde la société il meurt, on brûle des voitures et des bâtiments par contre, quand une dame, je crois que c'était une prof se fait balancer par sa fenêtre par son voisin qui était un toxico il n'y a rien quand un bijoutier va en prison parce qu'il a abattu les braqueurs qui ont dérobé d'ailleurs ces bijoux, ce qui lui appartenait il n'y a rien il y a plein de trucs comme ça quand des flics se font tabasser il n'y a rien quand il y a des femmes qui se font violer à longueur de temps il n'y a rien par contre quand un voleur se fait abattre là on brûle des voitures, des maisons il n'y a pas un petit problème quelque part ça ne devrait pas plutôt être l'inverse que quand on attaque quelqu'un d'honnête les gens se rebellent et quand une personne, un délinquant se fait arrêter ou se fait tuer là on ne devrait rien dire parce que bah oui, c'est un délinquant au bout d'un moment il l'a cherché mais non 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 ça les gens ils réfléchissent à l'envers j'ai l'impression et moi ça me gêne en fait parce qu'on avait déjà eu le cas avec l'affaire Traoré on avait déjà eu le cas avec l'affaire Théo là on a encore le cas avec l'affaire je ne connais pas le nom de ce monsieur mais du voleur au camion et c'est quand même inquiétant ça veut bien dire que dans certains endroits les voleurs sont majoritaires ou en tout cas les gens qui soutiennent les voleurs sont majoritaires bah oui parce que par chez moi j'habite à la campagne j'ai envie de vous dire si des gens si des voleurs par exemple se font abattre et qu'il y a des gens qui s'amusent à aller brûler des voitures il n'y aura pas besoin que les flics arrivent les citoyens vont agir avant et il y aura juste plus de morts et ça ne sera pas du côté des gens honnêtes parce qu'au bout d'un moment nous on se dit et puis on est encore majoritaire à se dire que bah non la mort d'un voleur c'est bien fait pour sa gueule et voilà donc je pense qu'au bout d'un moment faudrait peut-être je ne sais pas les gens qui ne voyaient pas le remplacement en France c'est juste qu'ils ferment les yeux c'est juste qu'ils se disent oui mais non mais alors ça c'est non mais oui mais il ne faut pas regarder ça bah si il faut regarder tout en fait parce que c'est sûr que si vous regardez juste les endroits où la cohabitation va bien bah oui mais c'est comme dans tout en fait oui il y a des petits endroits où ça va bien aller mais je peux vous trouver des endroits sûrement où il y a des néo-nazis avec qui ça se passe très bien vous savez mais alors j'en connais pas des néo-nazis avant que que ça monte dans les commentaires j'en connais pas mais bon on pourrait imaginer on peut tout trouver des néo-nazis qui iraient bien avec des juifs on peut sûrement en trouver c'est paradoxal mais on trouve de tout on trouve bien des gens qui défendent des voleurs des gens qui défendent comment les actes terroristes j'ai vu des gens qui ont défendu les actes terroristes j'ai même reçu des menaces de mort pour ceux qui ne le savent pas quand j'ai critiqué les actes terroristes donc ça prouve bien qu'il y a des gens qui sont assez cons pour se dire que c'est moi qui a tort et que c'est les terroristes qui ont raison donc ça pose peut-être problème quelque part vous voyez donc voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre ah oui j'ai aussi vu parce qu'il y a eu quelques vidéos de Zemmour qui est allé du coup dans cette ville pour bah pour parler avec une ancienne élue locale et puis et puis je sais plus enfin pour aller voir quoi pour aller si pour aller parler avec les policiers qui n'ont reçu d'ailleurs aucun soutien de de personnes d'autres à part Eric Zemmour donc c'est c'est peut-être aussi que le gouvernement s'en bat les couilles vous voyez et c'est inquiétant donc et dans dans cette vidéo il y avait des gens qui disaient oui mais c'est du comment dire il prend ça pour lui pour se faire de la pub et tout mais non en fait genre Eric Zemmour depuis des années il dit qu'il y a des problèmes il dit qu'il y a des endroits en France où la délinquance devient majoritaire et 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 c'est inquiétant et surtout où la délinquance prend le pouvoir et c'est inquiétant et là c'est encore une preuve de plus et les gens disent oui mais non parce que parce que non bah si en fait parce que autant quand quand c'est des endroits où ça se passe très bien si c'est des gens de la gauche parce qu'en général c'est des gens de la gauche qui disent ah regardez ça se passe très bien là c'est pas une récupération politique par contre quand c'est quelqu'un de la droite quand ça se passe mal qui dit regardez ça se passe mal là c'est une récupération politique bah non c'est soit c'est tout le temps une récupération politique soit c'est pas une récupération politique donc voilà moi je pense que les gens se voilent beaucoup la face mais c'est normal parce que moi par exemple qui soutient Eric Zemmour parfois sur certains trucs aussi sûrement je ferme les yeux vous voyez il y a eu des trucs bon c'est vrai que quand on soutient la personne on minimalise un peu des erreurs qu'elle va faire c'est c'est normal c'est le cerveau humain qui est fait comme ça donc voilà c'est c'est quand même inquiétant de voir que en France les délinquants sont plus protégés que les citoyens lambda tu vois parce que un délinquant qui vole un camion un délinquant multirécidiviste le mec il est bien connu des services de police un délinquant multirécidiviste qui qui se fait rechoper il n'y aura aucun problème il va à peine passer en prison par contre toi qui es père de famille par exemple et qui le chat il devient taré et qui va parce que t'as plus de travail t'arrives pas à payer ton loyer ou je ne sais quoi qui va voler du carburant par exemple parce que pour pour le moment le carburant il est à un prix énorme et que par exemple tu ne peux pas aller au travail tu vas voler du carburant tu vas te faire emmerder si tu prends par exemple du carburant pour tracteur qui est moins cher pareil tu vas te faire emmerder comme pas possible alors que juste à côté il y a des délinquants multirécidivistes qui vont être lâchés parce que bon oui c'est la 40ème fois qu'ils se font qu'ils se font condamner de toute façon le juge il va dire quoi il va dire oui bon c'est pas bien monsieur faut pas le refaire et puis il va le relâcher et puis par contre toi qui as fait un tout petit délit on va venir te péter les couilles et on va te dire ah bah ça c'est pas bien allez hop 3 mois de tôle parce que bon regarde t'as mis le mauvais carburant dans ta voiture t'avais pas le droit il y a quand même des trucs où tu vas avoir une amende bien salée alors que bah merde au bout d'un moment on devrait faire on devrait moins faire chier les citoyens qui sont honnêtes les trois quarts du temps plutôt que de favoriser les citoyens qui sont mal honnêtes les trois quarts du temps mais bon la France avec nos politiques actuelles c'est plutôt l'inverse c'est ouais c'est pas compréhensible mais bon et il y a encore des gens qui sont prêts à voter Macron et ça ça me fait dire qu'il y a quand même vachement de mecs qui sont soit très cons soit qui se disent ouais mais bon si Macron il reste pas on est dans la merde et ouais en tout cas moi je vote très Zemmour